Chers lecteurs, chères lectrices, chers internautes du Guinée News, bonjour, nous voilà sur la route de Télémélé, entre Télémélé et Kindia. On a parcouru plus de 100 km, mais vous avez vu le calvaire des passagers, on est bloqué au beau milieu de la chaussée, tout simplement parce que, vous verrez tout à l'heure les images, un gros camion est tombé en panne au beau milieu de la chaussée, et là ça a créé un amortillage énorme, on a vu tout à l'heure plus de 10 véhicules qui étaient là, mais les gens ont trouvé un deuxième tronçon pour se frayer le passage. Et vous avez vu, vous allez voir l'image des femmes, vous allez voir les images des hommes, des enfants, et tout le monde souhaite aller célébrer la fête à Télémélé, mais ils ne pourront pas arriver à destination au moment pour lui, tout simplement parce qu'ils sont coupés, ils sont bloqués au beau milieu de la chaussée. D'aller voir les images. D'aller voir les images, 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 les Vous êtes étudiant, élève ? Oui, étudiant, étudiant. Vous allez où ? Je pars au village pour la fête. Mais vous êtes bloqué au beau milieu de la route ? En pleine brousse, c'est déplorable. Les routes sont pratiquement dégradées. Je veux dire, je lance un appel solennel au gouvernement de venir en aide. Car la route est presque impraticable. C'est déplorable. C'est honteur pour le pays. Pour ce pays-là. Vis-à-vis de ce qui se passe à Konakry. C'est la même chose dans la brousse, mais... C'est difficile. Ici, le véhicule est tombé en panne au beau milieu de la brousse. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a pas de manger. Ah, c'est difficile. C'est simple. C'est tout à fait normal. Ou bien, il y a une boutique à côté ? Actuellement, il n'y a rien. Sauf que je vois un petit village, là où il y a seulement deux cases, c'est difficile d'avoir même de l'eau à boire. Parce que si j'allais visiter là-bas, je suis revenu comme ça. Ça, c'est déplorable. Très difficile. Vous partez pour la fête. Comment c'est le congé ? On part pour la fête, on profite de l'occasion pour finir les vacances auprès des parents. Et puis, voilà, on revient. Peut-être dans deux semaines, voilà. Tu peux rappeler ton nom ? Mon nom, c'est Diallo Mamadoukali. Je suis étudiant à l'Université générale l'ancien comté de Symphonia. Je fais les lettres modernes. Je suis étudiant à l'Université générale l'ancien comté de Symphonie. Je suis étudiant à l'Université générale l'ancien comté de Symphonie. Il n'y aточ Natomiast. Il n'y a moins ! Allez, N'y a moins assez ! Qu'est-ce pas assez ! Once, 무ri, Pu'être le vu후. Applaudissements 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 Moi je m'appelle Mamerle Marana Balde Chauffeur de profession Vous roulez où ? Je roule entre tel et mérite Pour le moment Combien de gens font ça ? Je fais des fois deux Voyages Des fois trois voyages Comme vous on a vu la route On a conduit la route Mais la différence c'est que c'est vous qui conduisez L'état de la route Comment vous vous sentez ? Parce que c'est vous qui supportez les bagages Vous qui supportez les personnes Et c'est vous qui avez votre véhicule Quel quel état de la route ? Vous avez vu vous-même l'état de la route Si on quitte Konakry pour tel et mêler On est obligé de rentrer au garage On fait rentrer le véhicule au garage A chaque voyage On est obligé de faire rentrer le véhicule dans le garage Et vous avez vu la souffrance dont nous nous supportons Des fois on vient, le véhicule s'en mobilise La route n'est pas bonne On est obligé de pousser des fois le véhicule sur les montagnes Pour qu'on puisse passer Donc là vraiment nous souffrons beaucoup beaucoup pour ça Je trouve que depuis 5 à 8 Télimélé n'a jamais connu Télimélé n'a jamais connu de route N'a jamais eu de l'eau, n'a jamais eu de courant Télimélé est abandonné par l'état Je peux le dire comme ça Depuis combien de temps vous êtes en train de rouler dans cette voie ? Je suis né ici d'abord Je suis de Télimélé Je suis de 58 Vous comprenez ? L'âge de l'indépendance Jusqu'à nos jours je n'ai pas vu de goudron chez moi à Télimélé Entre Télimélé et Konakry il y a 260 kilomètres C'est la seule préfecture de Télimélé De la basse-côte qui n'est pas relée au goudron de Konakry La seule préfecture Je pense que toutes les autres préfectures ont leur goudron Mais Télimélé n'a jamais profité La distance entre Kindia et Konakry Et la distance entre Télimélé et Kindia Même kilomètre 135 Et vous faites combien de temps ici ? Ouf ! 8h ! Konakry et Kindia On peut prendre 8h de temps On quitte à Télimélé par exemple 6h 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h On prie à Kindia Ou 15h des fois on rentre à Kindia pour prier là-bas Et là-bas on continue à Konakry On peut faire 2h de temps Konakry Kindia 3h On est à Konakry Est-ce que vous êtes victimes de l'insécurité ? Oui nous sommes victimes de l'insécurité D'abord de la fatigue Si je rentre tout de suite vous allez trouver que tout le monde commet ferme Ou d'abord on a voyagé à ça vous avez vu les souffrances de ceux que nous adoptons Je voudrais savoir si on ouvre, si on dit par exemple la route de Télimélé Ou par exemple la route de Télimélé Est-ce qu'il y a un certain nombre de conditions ? Est-ce qu'il y a un certain nombre de conditions ? Si tout de suite Télimélé est goudronné Je vous assure que ça sera la route la plus proche pour Dakar Pour Dakar, pour la Guinée, puis ça va sans passer par la baie Et je vous dis encore Télimélé a une potentielle richesse C'est-à-dire l'agronomie Il y a des sous-préfectures qui sont enclavées Où il y a à manger, il y a le riz, il y a tout ce qu'il faut Mais c'est pas facile de drainer ça à la préfecture Même pour Konakry A cause de l'enclavement Il faut voir par exemple Télimélé, Konakry Des fois vous verrez des gens qui payent 100 000, 75 000 A 270 kilomètres, si la route était goudronnée, c'était 50 000 Il faut voir Konakry, Maman, c'est 50 000 C'est 50 000 vers 17 et 18 et 19 ans et il n'y a pas ce que tu es il n'y a pas única donc tu sais n'y en avoir soit d'ici et à d'ici un peu comme une autre je l'ai pas d'ici la frontière mais tu vois dans la frontière je n'y ai pas d'ici Je vais voyager et je vais souffrir. Je vais faire des choses. Est-ce que vous avez des problèmes avec la sécurité ? Non, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à faire. C'est bon, je n'ai rien à faire. Si, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.